Eugène, on l'a connu il y a longtemps, c'était le bistrot parigo, plutôt animé, plutôt cuisine pratique, mijoté. Mais là il paraît qu'il y a un tout jeune premier qui a repris l'histoire, c'est Jean-Louis Galen qui nous a enfilé le tuyau en premier. Et il paraît que ce n'est pas mal du tout, alors on va voir ça Jean-Louis, allez bisous. Merci, au revoir. Ah si c'était tous les jours comme ça, et bien on serait vraiment le plus heureux du monde, on n'est pas malheureux c'est vrai, mais alors là on s'est régalé. Et il faudra dire à Geoffroy, parce qu'il s'appelle Geoffroy le nouveau cuisinier, et bien il faudra lui dire de changer le mobilier parce que le mobilier ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Il a complètement épuré la salle, il y a des petits pois verts sur les banquettes, il y a des murs taupe, il y a des moulures au plafond. C'est bon, c'est tout pimpant, mais franchement les plateaux de table là, on voit genre mauvais bar PM 1960, ça ne le fait pas. Mais on n'est pas là pour parler du décor parce que voyez-vous, le cuisinier, il y en a marre. Le cuisinier il n'est pas là pour être le décorateur, c'est important, mais c'est quand même l'assiette qui prime. Et l'assiette, elle est monstrueuse, monstrueuse, la Côte de Cochon de chez Christophe Dru, qui est quand même le boucher qui fournit un mec comme Yves Kandebord. Cette petite Côte de Cochon de 350 grammes, elle arrive avec son émulsion de truffes, elle est magnifiquement cuite, et elle est accompagnée, tenez-vous bien, d'un gratin de coquillettes parfumées, on n'aime pas trop les huiles parfumées en général, mais bon là ça le fait, parfumées au cèpe et à la truffe. Et avant il y avait les gambas, petites les gambas d'ailleurs, mais les gambas avec des légumes confiés à la marocaine, donc plein d'épices, et avec un lait, un lait de concombre, ça sentait un peu le tzatziki, ça sentait les épices marocaines, c'était bien quoi, rafraîchissant, avec un petit rosé encore au vert du domaine du Défant, vin varroi s'il en est, bien fait s'il en est aussi. Qu'est-ce que je voulais que je vous raconte de plus ? Que le mec est passé au why not, ça je ne vous le dirai pas, et pourtant c'est vrai, parce que c'était quand même le truc branchouille, mais il était chef de cuisine, mais avant il était au Bristol, il était au Plaza, et il a même fait un petit détour par la case Alberto Ereis au Fogon, voilà. La boucle est bouclée je crois, non ? Et bien écoutez, je vous embrasse, et... ah oui, on n'a pas parlé du Baba au Rhum, de Jamaïque. Bon, on est bien, on est très très bien, voilà. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501